Après avoir étudié dans un précédent tutoriel la méthode des coûts complets, je vous propose à présent de nous pencher sur la méthode des coûts partiels. Alors qu'est ce que la méthode des coûts partiels ? Nous le verrons bien sûr tout au long de cette vidéo en étudiant un exemple bien concret. Alors d'une part ce que je peux vous dire c'est que dans la méthode des coûts partiels cela me permet à l'aide de la comptabilité générale et notamment du compte de résultats de distinguer dans la partie charge les charges fixes des charges variables. Alors je vous donnerai bien sûr une définition exacte de ce qu'est une charge fixe et de ce qu'est une charge variable. Alors de plus à l'aide toujours de la méthode des coûts partiels, nous allons mettre en place ce que nous appelons un résultat différentiel. Cela me permettra entre autres de calculer aussi le seuil de rentabilité. Je vous donnerai bien sûr les définitions nécessaires, la définition nécessaire de ce qu'est un seuil de rentabilité. Alors pour moi c'est un indicateur extrêmement important lors de la vie d'une entreprise. Alors je vous propose dès à présent de voir cette vidéo afin de comprendre de A à Z la méthode des coûts partiels nous permet de distinguer deux types de charges dans une entreprise. D'une part les charges variables et d'autre part les charges fixes. Alors ces charges bien sûr sont tirées de la comptabilité générale et en l'occurrence du compte de résultats. Alors les charges variables varient comme son nom l'indique selon l'évolution du chiffre d'affaires. Ces charges sont donc proportionnelles au chiffre d'affaires ou à la fabrication par exemple d'une production dans une société industrielle. Tandis que les charges fixes ne varient en aucun cas par rapport au chiffre d'affaires. Alors pour faire ce type de calcul nous aurons besoin bien sûr de nous reposer sur un tableau que nous appelons le tableau du résultat différentiel. Alors schématiquement nous partons toujours du chiffre d'affaires. Nous déduirons au chiffre d'affaires ce que nous appelons les charges variables globales. Cela nous permettra par déduction de nous donner la marge sur coût variable globale. Alors la question que je dois me poser à présent c'est que est-ce que cette marge ou entre guillemets le bénéfice avant de déduire les autres charges, est-ce que cette marge est suffisante pour justement absorber les charges fixes globales ? Donc si tel est le cas, l'entreprise générera un résultat net positif. Alors de plus à l'aide de cette méthode, la méthode des coûts partiels et en effectuant le tableau du résultat différentiel, nous pouvons aussi calculer un indicateur assez important quand même, qui est le seuil de rentabilité. Alors qu'est-ce qu'un seuil de rentabilité ? Et bien en connaissant mon taux de marge ainsi que mes charges fixes, je vais pouvoir savoir quel sera le chiffre d'affaires minimum à effectuer afin d'avoir un résultat global égal à zéro, c'est-à-dire que ma marge sera égale à mes charges fixes globales. Donc cela veut dire aussi que tout chiffre d'affaires au-delà de ce seuil de rentabilité ne pourra être que du bénéfice. Qu'est-ce qu'une charge variable ? Prenons un exemple. Une charge variable est d'abord une charge qui évolue au même rythme que la production ou que le chiffre d'affaires. Alors dans l'exemple que je vous propose, c'est un exemple dans une société commerciale, si nous avons fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros en vendant 200 ordinateurs, soit 500 euros de prix de vente par ordinateur. Et si ces ordinateurs nous ont coûté 300 euros l'unité, nous avons donc acheté et consommé 200 ordinateurs à 300 euros, soit 60 000 euros d'achat. La proportion d'achat aurait été la même si nous avions vendu 300 ordinateurs et ainsi de suite. Nous pouvons donc dire que les achats d'ordinateurs sont proportionnels au chiffre d'affaires. Nous pourrions aussi avoir d'autres charges variables ou proportionnelles au chiffre d'affaires comme par exemple les frais de transport sur achat, les commissions payées aux commerciaux dans le cas où ces derniers sont payés en pourcentage sur leur vente. Les charges de variables donc n'ont d'existence que si l'entreprise réalise du chiffre d'affaires ou se lance dans un cycle de production. Si nous devions faire une représentation graphique, en abscisse nous avons les charges et en ordonnée nous avons le chiffre d'affaires ou la production, notre droite représentant les charges variables et nous pouvons voir que ces dernières évoluent proportionnellement au chiffre d'affaires. Et plus notre chiffre d'affaires évolue, plus les charges variables évolueront au même rythme. Passons à présent aux charges fixes. Une charge fixe quant à elle n'est pas du tout proportionnelle à l'évolution du chiffre d'affaires ou à la production contrairement aux charges variables. Alors les charges fixes seront donc les mêmes quelle que soit l'évolution du chiffre d'affaires. Par exemple, je pourrais prendre une location d'un immeuble. Que vous fassiez du chiffre d'affaires ou que vous ne fassiez pas du chiffre d'affaires, vous aurez toujours à payer l'allocation, le salaire par exemple d'une secrétaire ou d'un comptable. Nous pourrions donc représenter les charges fixes par un graphique et nous pouvons voir que quel que soit le chiffre d'affaires, les charges fixes restent stables. Elles sont représentées par une droite. Passons à présent à notre exemple. Afin de construire notre tableau du résultat différentiel et de distinguer les charges variables des charges fixes, nous devons partir de la comptabilité générale et en l'occurrence du compte de résultat comptable. Dans notre exemple, nous avons des produits pour 4 200 000 euros, c'est le chiffre d'affaires de la société, et des charges à hauteur de 4 049 000 euros. La différence représente le résultat qui est dans notre exemple de 151 000 euros et ce résultat est bénéficiaire. Concentrons-nous à présent sur les charges. L'idée étant de faire un travail de fond afin que nous puissions répartir nos charges en deux catégories, les charges variables et les charges fixes. Le service concerné, comme le service par exemple contrôle de gestion, va faire un travail de fond afin justement de trouver la répartition entre variables et fixes. A partir de là, nous aurons ces chiffres que nous avons à l'écran. Donc là par exemple, nous avons pour un total de 3 179 000 euros de charges variables et 870 000 euros de charges fixes. Alors là par exemple, si je prends les achats de marchandises, où je les ai mis à hauteur de 3 millions d'euros, ainsi que la variation de 10 000 en charges variables, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas du chiffre d'affaires, vous ne achetez pas de marchandises. Par exemple aussi, j'ai par exemple les frais de transport de 85 000 euros. Considérons ces frais de transport comme les transports qui sont liés directement aux achats. Donc si je ne vends pas, je n'achète pas. Et si je n'achète pas, je n'ai pas de frais de transport. Donc il est tout à fait normal que ces charges de frais de transport soient en charges variables. Alors un autre exemple, les locations et assurances. Par exemple, si je loue un immeuble, que je fasse du chiffre d'affaires ou que je ne fasse pas du chiffre d'affaires, je serai obligé de payer les 56 000 euros de location. Alors en charge de personnel, on peut avoir quelquefois quelques exceptions. Là par exemple, j'ai mis en charge de personnel et charge sociale une partie en variable à hauteur de 84 000 euros et une autre partie de 336 000 euros en charge fixe. Et bien si vous prenez par exemple les commerciaux, certains sont payés exclusivement à la commission par rapport au chiffre d'affaires qu'ils réalisent, donc leur partie salaire ainsi que les charges sociales seront rattachées à des charges variables. Voilà, donc autre point important, je dispatche les charges en variable et en fixe par rapport à des comptes de charges du compte de résultat, mais ça c'est une décision de gestion. Si bien sûr je ne souhaite pas affecter les charges financières pour calculer mes charges variables ou mes charges fixes, je ne tiendrai pas compte des charges financières. Après avoir fait ces calculs, nous pouvons à présent élaborer notre résultat différentiel. Alors ce résultat différentiel, je pars du chiffre d'affaires bien sûr de 4 200 000 euros. Je vais calculer aussi le coût variable des marchandises vendues. Donc je vais prendre bien sûr toutes mes charges variables en commençant par les achats de marchandises. Alors le coût variable des marchandises vendues, pour arriver à ce stade, je dois aussi tenir compte des variations de stock. Voilà, donc à partir de là et par différence, si je défalque mon chiffre d'affaires de mes coûts variables des marchandises vendues, j'arrive à une marge sur coût variable de 1,21 million d'euros. À cela, la question que je vais me poser c'est, est-ce que ma marge est suffisante pour absorber la totalité de mes charges fixes de 870 000 euros ? Eh bien, dans mon exemple, c'est le cas. Cela me permet, avec la marge que je possède et les charges fixes que j'ai, de dégager un résultat de 151 000 euros. Alors, tout à l'heure, je vais calculer mon seuil de rentabilité et pour cela, je vais avoir besoin de deux éléments. En l'occurrence, le taux de marge sur coût variable, qui là, dans mon exemple, est de 24,31%. Alors, comment je fais pour le trouver ? Eh bien, je prends les 1,21 million que je divise par le chiffre d'affaires de 4,200 000 euros. Alors, qu'est-ce que cela veut dire aussi ? Cela veut dire qu'à chaque fois que je ferai 100 euros de chiffre d'affaires, j'aurai une marge de à peu près 24 euros. Et, bien sûr, nous terminons avec un résultat de 151 000 euros, ce qui représente 3,60% du chiffre d'affaires. Alors, si je souhaite à présent calculer le seuil de rentabilité, j'aurai besoin de deux éléments du résultat différentiel, à savoir le taux de marge sur coût variable, qui est de 24,31%, ainsi que les charges fixes. Il nous suffira de développer la formule du seuil de rentabilité, qui est égale aux charges fixes, et je diviserai ces charges fixes par le taux de marge sur coût variable. Ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 3,578,774 euros. Alors, cela signifie qu'en réalisant ce chiffre d'affaires avec un taux de marge de 24,31%, mon résultat sera obligatoirement égal à zéro. Donc, cette marge, finalement, elle sera aussi égale à la totalité des charges fixes. Vérifions ce résultat. Si, par exemple, je fais un chiffre d'affaires de 3,578,774 euros, si, bien sûr, j'applique ce taux de marge qui est de 24,31%, je trouve 870,000 euros de marge sur coût variable, ce qui est égal aux charges fixes de 870,000 euros. Donc, mon résultat sera égal à zéro. Alors, le seuil de rentabilité est donc un excellent indicateur, nous permettant de savoir à quel moment l'entreprise commencera à générer des bénéfices. Dans notre exemple, tout chiffre d'affaires supplémentaire à 3,578,774 euros représentera donc un bénéfice. Voilà en résumé à quoi sert le calcul des coûts partiels. D'une part, cela me permettra de distinguer mes charges en charges variables et charges fixes. Cela aussi me permettra de monter un tableau du résultat différentiel qui, lui, me permettra de dégager et de sortir ma marge sur coût variable et d'avoir le taux sur ma marge sur coût variable. A partir de là, je pourrai, en connaissant bien sûr mes charges fixes, calculer mon seuil de rentabilité. Et le seuil de rentabilité me permet de savoir quel sera le chiffre d'affaires minimum à effectuer afin d'absorber la totalité des charges fixes et d'avoir donc un résultat égal à zéro. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner le cas échéant et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci. Au revoir.